Je vais partir sur un tirage de bras, mais vu qu'il faut l'anticiper, c'est un peu compliqué. On va faire plus simple. On reprend le départ parce que ça vous permet de voir une autre manière de casser le jet. Amusez-vous à saisir pour le jet, pour voir que c'est vraiment quelque chose d'intéressant. C'est dur pour lui de maintenir. Surtout que j'ai mes jambes. Ok. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'à la place d'aller chercher en tirade, comme ça, on va les balayer. Quand ils remontent, je les ramène par là. Ok. Et je repousse. Parce que sinon, ici, il faut qu'au moment où il y va, j'ai déjà anticipé, c'est moi qui le cherche. À y aller. Et là, je peux y aller. Hop ! Je peux commencer à y travailler. Sauf que cette anticipation-là, pour l'instant, vous ne l'avez pas vu que vous êtes déjà en train de vous dire, je viens de casser le bras ou pas. D'accord ? Donc, on est là. Ça part. Je ramène. Et là, vous pouvez gripper. Ok. Là, je peux prendre ici, quand on n'a pas de gui. Là, ramener quand il y a du gui. Ou rester en dessous. Par contre, à moins d'être une force de la nature, en général, on ne reste pas sa garde fermée. En général, je vais... Voilà, là, il est gentil. Il a peut-être vu même ça, la posture. Mais si je suis là, on peut dire. Oui. En général, je dois sortir pour passer mon pied. Et après, je peux me redresser. Si vous êtes encore en garde fermée, ça va être dur. Vous allez devoir vous battre énormément physiquement. Là, on repasse. 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 Je reviens. Je dégage. Je passe par le jambe. Je reviens. Je reviens. Je ramène. Ça tient un peu. Hop. Je peux commencer à aller ici en fonction de sa réponse. Ou revenir. Boum. Sur mon adhacé, Jimmy. Ok ? Pousse. Ah, Jimmy. Pousse. Pousse.